Bonjour, je suis Vanessa de Lastery, thérapeute, je pratique la sophrologie, l'hypnose et la méditation en pleine conscience. J'exerce en cabinet dans le 8e arrondissement à Paris. C'est un audio d'une dizaine de minutes à destination des jeunes à partir de 10-11 ans environ. Il va les aider à arriver plus sereins et plus confiants à un examen. Tu peux écouter cet enregistrement quand tu le souhaites et quand tu en ressens le besoin. Plus tu t'entraînes et plus tu arriveras facilement à canaliser l'anxiété que l'on peut avoir juste avant un contrôle. Une épreuve importante. Petit rappel, à ne pas écouter pendant un moment qui demande tout ton attention comme faire du vélo ou dans les transports par exemple. Nous allons commencer. Tout d'abord, installe-toi dans une position confortable. Cela peut être assis ou allongé, c'est comme tu préfères. Pense à caler ta nuque pour éviter les tensions au niveau du cou. Une fois que tu es bien installé, tu peux fermer les yeux et laisser aller ta tête, ton dos, tes bras et tes jambes. Et maintenant, tu vas poser une main sur ton ventre. Cela peut être la main droite ou la main gauche, c'est comme tu préfères. Et prends maintenant une profonde et grande inspiration. Et bloque ta respiration pendant trois secondes. Et ensuite, souffle doucement par la bouche comme si tu soufflais dans une paille. Et reprends ensuite une respiration normale, à ton rythme. Une respiration tranquille. Tu vas maintenant porter ton attention sur ta main posée sur ton ventre. Ta main qui suit son mouvement. Qui monte. Et qui descend. Portez aussi ton attention sur le poids de ta main sur ton ventre. Sur la différence de température aussi. Sur le dessus de ta main et de la paume de ta main. Et suivre aussi les mouvements de ta respiration. Imaginez tes poumons se gonfler d'air. Puis se dégonfler. Imaginez aussi tes côtes s'ouvrir. Puis se refermer. Continue à suivre les mouvements de ton ventre. Qui monte. Et qui descend. Le contact de ta main. Qui suit les mêmes mouvements. Les mouvements de ta respiration. Une respiration tranquille. Posée. Et calme. Pendant ce temps. Pendant ce temps, souvent, sans même que l'on s'en rende compte, le visage se relâche. Le dos se détend. Les épaules s'abaissent un peu. Les bras se laissent aller. Les jambes aussi. C'est comme si tout ton corps se laissait bercer doucement par les mouvements de ta respiration. Un doux balancement régulier. Ton corps est tranquille. Calme. Et posé. Pendant qu'une partie de toi continue à se laisser aller, une autre partie est plus présente. Concentré sur ma voix. Je me demande si tu t'es déjà rendu compte que lorsque le corps est calme et posé, les pensées sont plus claires. Plus limpides. Comme si elles étaient bien rangées dans ton cerveau. A disposition, dès que tu en as besoin. Je ne sais pas pour toi, mais généralement, quand tout est bien rangé, c'est plus simple de retrouver les choses. Comme dans une chambre, un tiroir ou dans un classeur, par exemple. Quand tout est bien classé, bien ordonné, c'est beaucoup plus facile d'y avoir accès. Et tu sais, c'est la même chose pour ton cerveau. Pour que les informations apprises soient bien classées, bien à leur place et donc très faciles d'accès, il y a un secret. Ce secret, c'est que ton corps soit calme et posé. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué quand on est calme et posé, c'est comme si les informations arrivaient plus vite. On lit l'énoncé et on a déjà la réponse, c'est presque magique. Et tu sais, par moments, il suffit d'un tout petit réglage pour de gros changements. Comme si ce petit réglage était de réaliser que le secret pour arriver détendu à un examen est plus confiant. C'est d'avoir un corps calme et posé. La respiration est douce, fluide. Le cœur bat calmement, à son rythme. Tu sais, avec un corps calme et posé, ton cerveau fera bien mieux son travail. Il accédera beaucoup plus facilement aux informations qui y sont stockées. Et maintenant, tu peux t'imaginer pendant ton examen, quel que soit le sujet, ton corps est calme et posé. Ton regard se pose sur ta feuille. Et tu lis l'énoncé. Calme. Posé. Concentré. Les idées sont claires. Les informations apprises sont à disposition, bien rangées, bien ordonnées. Et toi, tu te sens à l'aise. En confiance. Sûr de toi. Je me demande comment c'est pour toi de te sentir concentré tout en restant calme. serein et confiant. Quand le corps est calme et posé et que les idées sont plus claires. Tu sais, on se sent généralement plus en confiance, plus sûr de soi, plus serein. Les informations arrivent de manière claire, fluide, comme un automatisme. Je me demande aussi ce que cette nouvelle manière de fonctionner va te permettre d'accomplir. Tu sais, être calme et posé avant l'examen. Te sentir plus en confiance. Plus sûr de toi aussi. Plus performant. Et un tas d'autres choses aussi sûrement. Tu sais, c'est comme si une nouvelle logique se mettait en place à l'intérieur de toi. Une nouvelle manière de faire. Celle d'être calme et posé. Pour être encore plus performant, plus concentré, avoir plus confiance, être serein. C'est comme si c'était juste normal à partir de maintenant de se sentir calme et posé avant un examen, avant un contrôle important. Être calme et posé pour avoir plus facilement accès à toutes ces informations stockées dans ton cerveau. Être calme et posé. Voilà le secret. Pour te sentir plus serein, plus en confiance. Plus sûr de soi. Tu peux maintenant te reconnecter au son de ma voix que tu entendras peut-être un peu plus fort. Prendre conscience de la position de ton corps, de l'endroit où il est situé, de ce qui t'entoure. Commencer à bouger doucement ton corps, bouger un peu tes doigts. Tes mains. Tes jambes. Prendre une profonde inspiration, essouffler fortement par la bouche. Et reprendre ensuite une respiration normale. À ton rythme. Une respiration tranquille. Et ouvrir les yeux quand tu te sentiras prêt pour revenir ici et maintenant. Tu peux écouter cet enregistrement aussi souvent que tu en as besoin. Pour aider ton corps à être calme et posé, tu peux refaire cet exercice de respiration autant de fois que tu en as besoin. Tu inspires et tu bloques ta respiration pendant trois secondes, puis tu souffles doucement par la bouche. Et nous disons ensuite de bien reprendre une respiration normale avant de recommencer l'exercice. A très bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Merci.